Denis Chabanex, quelques réactions au propos de Pierre et puis peut-être un regard sur la stratégie des entreprises dans ces périodes. C'est quand même assez exceptionnel ce qui a été fait là. D'un point de vue pratique, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il a été aidé par un des meilleurs cabinets de la place. Moi-même, je suis membre de l'ARE dont je connais très bien Hélène. Je sais qu'elle est sans doute la meilleure à Paris. Je comprends très bien. D'un point de vue plus général, il ne faut pas oublier qu'il y a de très nombreuses entreprises françaises et des ETI qui sont en situation de LBO et qui n'ont pas connu des circonstances aussi dramatiques, mais des circonstances aussi difficiles. C'est loin d'être terminé pour un certain nombre d'entreprises. Et finalement, dernier point qui va faire le lien avec ce que je vais dire, c'est qu'évidemment, le vrai challenge de Pierre, mais ça, il est évidemment, il nous en a parlé, c'est vraiment de réussir le plan de continuation. Et de faire en sorte que lorsqu'on se retrouve à zéro débit de date, de trouver des nouvelles comme ce qui a été publié, c'est de se trouver dans des nouvelles ressources pour pouvoir sortir de ce plan de communication. Et encore une fois, en tant que praticien du retournement d'entreprise aussi, ce n'est pas toujours très facile. Donc, je lui souhaite bon courage et bonne chance. Alors, justement, sur l'étape suivante, puisqu'on a dit, comment, regard stratégique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quelles sont les observations ? Alors, bien sûr, c'est synthétique puisqu'on essaie de faire tenir ce séminaire dans peu de temps, mais des points marquants. Non, je ne vais pas faire une présentation de consultant, ne vous inquiétez pas, avec plein de slides, etc. Mais je voulais juste faire quelques remarques, en fait. On a publié pas mal de choses, d'ailleurs, sur le sujet, notamment quelque chose, une publication qui s'appelle « Comment sortir en force de la crise ? » Pour ceux de vos auditeurs qui veulent se pencher sur le détail de nos approches, ils peuvent le faire. Non, j'ai quelques enseignements, en fait. En fait, paradoxalement, je vais sans doute faire hérisser les cheveux de vos alumni, mais en fait, avec la crise, il n'y a rien de nouveau, en fait. Parce que depuis plusieurs années, nous constatons que nous vivons dans un monde disruptif et imprévisible où toutes les industries et les chaînes de valeur sont impactées. Je crois que Pierre peut en parler. La transformation des différentes industries est colossale, en fait, et demande un travail incessant. Alors, évidemment, aucun secteur n'a été épargné. La crise sanitaire, évidemment, c'est un élément dramatique de cette tendance. Mais voilà, il faut s'attendre, en fait, que les tendances de fonds qui sont liées à l'avènement du digital et à ce genre de choses vont continuer et vont créer des disruptions. Il y a de très belles sociétés qui ont disparu. Il y a des startups qui sont venues de nulle part. Il y a des pays qui étaient autrefois des petits pays qui sont devenus des leaders mondiaux. Donc, nous vivons dans un changement global et la crise est une des étapes. La crise sanitaire est une des étapes. Donc, fondamentalement, la première remarque que je ferai, c'est qu'un changement fondamental de rythme, de méthode de réflexion et de prise de décision stratégique s'impose au conseil d'administration et aux dirigeants. Les méthodes conventionnelles, elles sont dépassées. Elles doivent laisser la place à la clairvoyance, au pragmatisme, à l'agilité. C'est le grand mot maintenant de la post-crise. Et l'efficacité dans la gestion de l'urgence. Et nous venons de finir une étude avec le MEDEF et le METI sur 200 entreprises. Et certaines se sont bien sorties de la crise. Il n'y a pas eu que des cas difficiles parce que certaines ont été prévoyantes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la grande majorité des plans stratégiques des entreprises ne sont qu'une extrapolation des plans antérieurs. McKinsey a fait une étude, il a montré que 92% des plans stratégiques sont en fait des extrapolations des plans antérieurs. Dans ce cadre-là, comme dit le Kohan, quand le sage montre la Lune, l'idiot regarde le bout du doigt. Alors c'est le bout du doigt des projections. Donc comment conserver une stratégie alors que le monde est si incertain ? En fait, l'essence de toute stratégie, c'est s'appuyer sur des fondamentaux. C'est le vrai north, c'est le true north qu'on appelle. Le guide du dirigeant d'entreprise doit être en priorité ses clients, les besoins l'ont satisfait, les marchés à prendre. Sans client, il n'y a pas d'entreprise. Or aujourd'hui, le client a changé. Et donc l'entreprise doit changer. Et la stratégie doit changer. Il s'intéresse à autre chose que le prix. Il est sensible à la qualité éthique de son achat, son impact sur l'environnement, le bien-être, le contexte social, etc. Donc revoir l'utilité fondamentale de l'entreprise est au cœur de la stratégie. Si on prend une vision un peu plus longue. Le deuxième élément, c'est de bien comprendre les sources des avantages compétitifs que l'entreprise a. Comment les conserver ? Ce qui ne veut pas dire rester immobile. Évidemment, le schéma de mon maître Michael Porter à Harvard sur les cinq forces décortique puissamment les mécanismes concurrentiels. Mais ce n'est pas suffisant. Le contexte de disruption massive implique qu'innover devient la clé. C'est ce qu'un autre professeur de Harvard, que je connais bien, qui est décédé récemment, C. Roland Christensen, qui est le pape de la disruption, a mis en évidence. La crise a accéléré l'utilisation technologique, le digital. Et mon interaction, ça a été très clair. L'utilisation de l'e-commerce, on le voit encore aux US, on l'a vu en Chine, etc., est en train de se développer très rapidement. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que la réaction première de beaucoup d'entreprises, à qui j'ai parlé, a été d'arrêter les investissements. On coupe tout. Il y a la crise, on coupe tout. C'était un réflexe de survie. C'est compréhensible, évidemment. Lorsqu'on n'a plus de cash, il faut arrêter tout. Mais repartir comme avant serait une erreur. Et en fait, ce que nous préconisions, c'est que la crise doit entraîner une revue complète des programmes d'investissement et non leur arrêt. Et ça, c'est vraiment compliqué. Alors, tout ceci n'est possible que dans le cadre d'une analyse fine des ressources sur une base cash. Et nous avons préconisé dans notre approche cash is king, nous continuons de le faire, de réévaluer la génération de free cash en y incorporant toutes les sources possibles. Donc, je ne donnerai pas tout le détail, mais c'est une approche complète, si vous voulez, de direction générale, qui est de revoir, par exemple, le BFR d'un point de vue financier, mais en accentuant les options stratégiques. Par exemple, le choix des fournisseurs stratégiques. De voir également les améliorations opérationnelles, comme la gamme de produits, les coûts de production, etc. Tout ça est dans notre analyse et le point est ici de favoriser l'amélioration de la position concurrentielle et de faire en sorte que l'on tient compte de tout cela dans une analyse de cash. Alors, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle tout le temps des BIDA, les fonds d'investissement parlent des BIDA. En fait, les BIDA, ce n'est pas la vraie mesure. La vraie mesure, c'est le free cash, c'est-à-dire ceux qui tiennent compte des investissements nécessaires à la survie d'entreprise. Donc, attention, ne continuons pas à parler des BIDA. Et évidemment, dans tout cela, la stratégie, c'est faire parfois des choix difficiles. Et c'est au cœur de… En fait, le cash dont on a parlé, c'est le nerf de la guerre concurrentielle dans un avenir incertain. On va voir un exemple. C'est-à-dire qu'il faut… Nous connaissons des entreprises qui avaient beaucoup de cash et qui se sont sorties relativement bien de la crise. Elles ont perdu, évidemment, du cash, mais elles ont pu se rétablir. Alors, ensuite, il faut considérer que la crise n'est pas finie. Il faut établir des scénarios pour ne pas retomber dans l'erreur intérieure. Le contexte de crise ne va pas disparaître. Sans doute, d'après les différents pronostics, pas avant 18 mois. Les aides gouvernementales ont un peu anesthésié la crise. Parce que je vous rappelle que plus de trois quarts des entreprises françaises ont eu recours au chômage partiel. Alors que, comme disait Pierre, dans d'autres pays, c'était totalement inexistant. Donc, ça a été un amortisseur. Moi, j'appelle ça une anesthésie, mais c'est un amortisseur de crise. Et plus de deux tiers au PGE. Deux tiers des ETI ont eu recours au PGE. Alors, le problème, c'est que les entreprises que nous avons interviewées ont été réticentes de le faire. Car leur taux d'hendettement a explosé. La crise continue à des rythmes variables selon les pays. Et pourrait réapparaître en France. En plus, vu le respect de nos compatriotes des mesures de sécurité, c'est fort possible. Donc, il va falloir repayer ces prêts. Et il y a, comme vous le savez, des mécanismes de conversion d'aide en quasi-fonds propres, obligations convertibles, qui sont à l'étude dans le cadre du plan de relance. Mais vont-elles vraiment alléger des entreprises ? Ou reporter le problème à plus tard, comme le souhaitent les banques ? Avoir de la dette, ce n'est pas toujours la bonne solution. Enfin, le thème positif, c'est qu'en crise, il y a des opportunités. Vous connaissez les deux caractères chinois qui sont « weiji » en pédine. « Wei » signifie « danger » et « jui », « occasion », « chance ». Et en fait, dans toutes les deux, c'est la traduction de la crise. Et donc, ça veut dire que c'est bien connu que toute crise, c'est un danger, mais c'est également une opportunité. Alors, de nombreuses opportunités naissent de cette crise, notamment la reprise d'entreprises concurrentes en France ou en international. Et pour vous donner un scoop, selon l'enquête que nous avons faite avec le MEDEF et le METIC qui va paraître la semaine prochaine, près de 54% des ETI interrogés sur plus de 200 voient une opportunité de consolider leur part de marché sur des marchés existants. Et autant, c'est-à-dire 54%, la perspective de reprendre leurs concurrents. 28% de se déployer vers des nouveaux marchés, 35% de développer de nouvelles gammes de produits. Donc, voilà, opportunité, c'est danger. Crise, c'est danger, c'est opportunité. Et je vais en rester là, juste un point. Inuo Strategic Impact, que je co-dirige, a été créé pour cela, pour aider les dirigeants d'entreprises à faire des choix difficiles et audacieux, et notamment à l'international. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous sur www.ideostrategique.com. Très bien. Écoutez, merci Denis pour cette première analyse avec une vision globale de la situation.